salut à tous et moi sur magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve pour la deuxième et dernière partie des spoilers crimson veau puisque du coup ça a envoyé sec tous les spoilers c'est assez rare qu'il ya tous les spoilers comme ça sitôt on aurait même pu faire les limites le top 5 directement mais il ya pas mal de cartes dont on n'aurait pas parlé qui sont présentes cette deuxième moitié du coup c'est plus sympa de faire cette deuxième moitié des spoilers puis de vous faire le top 5 du coup qui arrivera mercredi classico bingo avant avant la sortie de l'extension qui sera du coup jeudi sur arena jeudi 11 novembre et d'ailleurs est ce qu'on peut pas dire un petit peu que jeudi il y a quelque chose qui se passe mais bien sûr jeudi à 17 heures si tout se passe bien et que la mage est prête bah valet pl on fera notre ap et bien évidemment la paix valet pl celle que vous aimez celle qui vous permet de voir les nouvelles cartes nous on va pouvoir crafter les premiers decks de standard tester les nouvelles cartes de crimson veau donc voilà la paix valet pl jeudi à partir de quoi 17h30 18h le temps qu'on set up nous ouais c'est ça bah 17h si tout est prêt tout marche ça part mais souvent il ya des petits couacs donc peut-être que ce sera un petit peu plus tard ça sera sur twitch en live si vous voulez si vous ne voulez pas rater ça ou pour aller follow la chaîne c'est totalement gratuit cliquez dans l'inscription sur notre chaîne twitch vous y êtes lâcher un petit follow c'est le petit coeur c'est totalement gratuit et ça vous prévient quand on part en live et si vous voulez vraiment jamais manquer vous pouvez télécharger l'application twitch aussi gratuite sur le téléphone et du coup vous avez la notification sur le téléphone donc même si vous n'êtes pas chez vous bim vous savez que ça part le live d'après première du coup puisque c'est pas avant première maintenant rip on va découvrir ça on va jouer uniquement en standard pas en limité donc ceux qui veulent voir du draft etc ce sera sur d'autres streams notamment les miens plus tard mais là on va se concentrer sur tester les nouvelles cartes en standard etc pour se faire un maximum plaisir n'hésitez pas à venir nombreux c'est toujours un moment super cool où on rigole on passe un moment avec vous mon déchange si vous avez aussi des idées de cartes à tester de deck n'hésitez pas à venir nous le dire en live et le dira les gars serait bien de faire ça serait bien de faire si ça nous arrive souvent de builder des camps live avec les viewers pour pour voir un peu ce qu'on peut faire avec des cartes qui sont intéressantes donc c'est toujours un moment super cool j'ai hâte d'y être et de tester ça mais pour l'heure petit peu le anticipation de confiance ahah prank si vous voulez nous soutenir il ya aussi nos sponsors qui nous soutiennent et vous pouvez nous soutenir via le sponsor et ça c'est trop bien play in by magic bazaar code valet pl 2021 sur leur boutique ça nous soutient quand vous l'utilisez et si vous voulez payer vos jeux moins cher c'est sûr instant gaming pareil vous passez parler d'inflation ça nous soutient merci à tous ceux qui font l'un ou l'autre ou les deux on vous aime on aime les autres aussi merci vous on vous aime et je précise l'heure ouais qu'il est vraiment important de nous suivre sur twitter c'est là où il ya le plus d'actualité là où il ya le plus de poste tous les jours il ya du contenu et si jamais vous voulez savoir l'horaire exact de nos événements par exemple le stream d'après première est ce que c'est 17h 17h30 on part sur 17 heures actuellement mais suivez nous sur twitter vous aurez l'heure parfaite l'heure exacte pour être au bon moment au bon endroit et n'hésitez pas aussi à aller follow la chaîne replay youtube valet pl replay sur youtube si vous êtes pas là ça permet du coup d'avoir accès aux lives que vous aurez peut-être pas vu peut-être pas pu voir en direct exact d'ailleurs il ya des chances que ce replay exceptionnellement soit pas sur la chaîne replay mais sur la chaîne officielle le vendredi c'est à peu près toujours comme ça maintenant pour le vendredi on vous remet directement sur la chaîne sur la chaîne principale le replay du stream yep on commence avec cette aïeule falkenrath pas mal de vampires qui ont été révélés du coup on se demandait si vampire allait être mis de range un gros etc j'ai l'impression que on peut faire un peu les deux mais qu'on va pas du coup jouer n'importe quel vampire n'importe où mais qu'il ya un certain que l'archétype et d'autres dans un autre parce qu'il y a aussi un le cycle de cartes qui exilent dans le cimetière il ya le vampire rouge qui est intéressant qu'on verra plus tard pour l'instant aïeule falkenrath pour trois on a une trois un fly qui ne peut pas bloquer c'est pas mal pas trop un fly pour trois mois c'est un body qui me parle il est vampire à chaque fois que l'aïeule falkenrath inflige des blessures de combats un joueur créé un jeton sans et pour un mâle à noir on sacrifie deux jetons sans et on revoit sur la bataille l'aïeule falkenrath depuis votre cimetière du coup vu que les jetons sans on en parler c'était pas méga intéressant c'est bien pour recycler des lents dans l'endgame ou quoi mais sinon il faut s'en servir pour faire quelque chose sinon c'est pas ouf et ben là on a une trois un fly qui revient presque indéfiniment pour un mâle à noir et deux jetons sans et deux jetons sans on s'en fout un petit peu de de pas les craquer le garder pour lui du coup c'est une bête que je trouve assez intéressante et très résiliente et dans les stratégies agressives c'est bien d'avoir des bêtes comme ça qui ont de la riche du coup qu'ils vont aller mettre les points fly et qui reviennent c'est souvent des cartes qui sont jouées notamment je pense aux trois deux pour deux le parasite du rebut qui reviennent cimetière après scrap scrounger ça coûtait que deux pour trois de patates et ça revenait beaucoup plus facilement que c'est tailleul falkenrath c'est vraiment le comparo mais justement il s'envoie de la comparaison avec cette carte là ça le vol donc je me dis ça met vraiment bien les points à la fin et en plus le côté je crée un jeton à chaque fois que je touche si jamais tu t'en sers pas pour le ramener ça peut te faire un petit peu de value quand même donc c'est il fait une value que ne fait pas un moins bon plancher que scrappy scrounger qui était quand même splashable et jouable dans pas mal de cas dans pas mal de deck mais c'est un meilleur plafond je suis d'accord que la carte intéressante je sais pas ce sera joué mais je trouve que c'est une bonne carte si on joue vampire plutôt plutôt stratégie agressive on a une bonne carte de résilience qui est justement pas mal capable de grinder les des contrôles quoi le problème c'est que grinder les decks à l'onde épiphanie n'est pas possible donc contrôle oui mais contrôle combo non c'est ça le problème de cette aïeul falkenrath c'est qu'il est pas assez agressif pour être vraiment une vraie stratégie une vraie carte de ton deck agressif par contre il est très très bien pour avoir une solution de grain dans ton deck aggro ce que vampire propose plutôt pas trop mal le problème c'est qu'on grinde pas ils êtes épiphanie c'est ça moi mon problème en standard bah ouais surtout que les trois un fly ça se fait bien bloquer par les un fly que tu crées avec tour sup donc c'est ça donc donc cette carte là est puissante mais à contextualiser dans le format c'est pas forcément une carte qui solutionne nos problèmes ouais si on peut se permettre je sais qu'il ya des gens qui n'aiment pas trop mais moi j'y mettrai la célérité et je le ferai revenir pour trois jeux ton sang et là quelque chose qui fait c'est pas mal plus fort si tu lui mets la célérité ouais mais si ça revient pour trois jeux ton sang c'est plus dur de le faire revenir donc c'est un peu moins résilient ouais mais tu baisses un peu plus son plancher donc du coup ça reste très acceptable je préfère juger les cartes par leur effet plancher que par leur effet plafond et oui ce que tu dis au pire des cages ça alors que n'importe quelle carte peut faire gagner n'importe quel game donc l'effet plafond entre guillemets une carte ça peut faire des dingueries mais ouais donc je l'aime bien ce dracula cela dit c'est taïeul falkenrath ça reste une bonne carte magic et on espère qu'elle sera qu'elle sera jouée on passe direct au colosse cultivateur qui pour cette mana elle piétinement sa force et son endurance sont chacune égale au nombre de terrains que vous contrôlez donc globalement si vous avez investi cette mana vous avez de grandes chances qu'ils soient 7-7 et tu peux remettre la souris dessus que j'ai le petit taxi le tourner hop là et quand le colosse cultivateur arrive sur le champ de bataille vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain engagé depuis votre main et si vous faites ainsi vous piochez une carte et vous répétez ce processus donc si quand vous décidez de le jouer vous avez plein de terrains en main vous allez pouvoir piocher plein de cartes et en plus vous pouvez partir un peu en mode storm parce que plus vous piochez des cartes et plus vous avez de chances de trouver des terrains et donc continuer un petit peu à répéter le processus moi ce qui m'embête un peu c'est que c'est une carte qui coûte 7 mana donc forcément vous êtes à un stade de la partie où vous n'avez pas forcément beaucoup de landes si jamais vous le curvez puisque vous avez aligné vos landes pour jouer votre colosse il vous en restera probablement plus en main par contre c'est un très bon top deck de l'head game dans un cas où vous avez déjà aligné assez de landes pour le caster et où vous continuez et vous commencez à garder vos landes en main et donc vous faites colosse cultivateur je lande et là tu peux commencer un petit peu faire n'importe quoi yep je trouve ça assez puissant mais peut-être plus dans d'autres formats notamment quand tu as accès à des cartes qui permettent de choisir ce que tu draws parce que des cartes des enchantements qui te font choisir terrain non terrain typiquement quand tu as le colosse cultivateur c'est à dire que tu enlèves tous les landes de ton deck que tu les mets en jeu et que tu te fais une énorme main du coup là en standard tu fais colosse cultivateur tu as trois landes en main je pense que tu es capable de piocher 15 quoi ouais après tu as pour piocher il faut lander donc en fait tu auras jamais énormément de cartes en main ça dépend de la taille de ta main à la base c'est ce que je dis si jamais tu es capable de jouer un colosse et d'avoir trois terrains dans ta main bah déjà tu as trois effets droits et n'importe lequel de tes deux des terrains trouvés tu devrais continuer ouais c'est vrai c'est pas mauvais mais cette mana quoi je vais je vais être le rabat-joua ici cette maintenant en jouant en supplémentaire ah non mais bien sûr mais de toute façon si tu contextualise la plupart des cartes de crimson vaut avec halon d'épiphanie on ne joue quasiment rien c'est à dire qu'halon d'épiphanie ça empêche le standard d'être mis de range si vous regardez un petit peu le standard il est agressif agressif disruptif ou alors très all in notamment avec les decks mono blanc ou alors contrôle la midrange it ne peut pas exister quand ton adversaire fait dragon d'or pour tour supplémentaire ou itération zingante halon d'épiphanie c'est le problème du standard actuellement c'est pas son power level c'est pas la représentation des decks c'est la disparition d'une stratégie la non possibilité de jouer midrange donc évidemment si on commence à contextualiser avec halon d'épiphanie on il ya peu de choses qui vont être très très viables je pense effectivement qu'en l'état ce colosse est pas joué mais je trouve que son effet plafond pour le coup lui est vachement vénère quoi ça peut faire d'un gris en plus avec vren tu peux faire encore plus de bêtises puisque son plus un te permet de trouver plein de land potentiellement ouais mais mais ouais en fait comme tu dis il arrive au moment tu as peut-être plus grand chose en main du coup ça c'est un peu dommage à voir ça le problème idées inspirées pour trois manas j'aime beaucoup cette carte on a un rituel qui permet de piocher trois cartes pour 3 donc c'est fort par contre ça réduit la taille de votre main maximale de 3 pour le reste de la partie donc si vous avez plus de quatre cartes en main vous devez dévosser mais vous pouvez simplement piocher trois cartes pour cinq manas et du coup faire que la taille de votre main ne soit pas réduite je baille j'éternue pendant je trouve ça sympa parce qu'en late game quand vous êtes pas loin de clan la game je sais trois pour trois c'est quand même puissant mais c'est quand même rituel donc c'est dommage je sais pas trop si c'est joué vu qu'on a déluge de reminiscence je n'imagine pas cette carte jouée du tout jamais mais on a presque mieux que déluge de reminiscence avec la commune qui est arrivée dans le set donc ouais mais mais je trouvais la carte assez intéressante toujours les effets de piocher beaucoup de cartes pour peu de manas c'est c'est assez cool attention je veux passer en limité très dangereux parce que aurait tu en votre la taille de votre main ça peut ça peut vraiment vous niquer la game quoi tu vas jouer le jeu je pense qu'on construit le problème c'est qu'on construit aussi ça va te niquer la game de réduire la taille de ta main quoi surtout dans une stratégie bleue où tu veux toucher les cartes quoi ouais c'est sûr en fait c'est vraiment une carte de fin de partie pour moi quoi ouais c'était probablement mieux si ça avait été un éphémère et pas forcément cassé du tout quoi ouais c'est sur le côté rituel enlève beaucoup avant-garde du hameau avant-garde du hameau pour 3 maintenant on a une 1 1 il est humain et guerrier il a la parade 2 merci la parade ça fait plaisir c'est une bonne capacité c'est mieux que la défense talismanique on en reparlera plus tard l'avant-garde du hameau arrive sur le champ de bataille avec deux marqueurs plus un plus un sur elle pour chaque autre humain de mon jeton que vous contrôlez et bah écoute étonnamment moi qui suis quand même très très dur avec les cartes je trouve pas ça mauvais du tout je trouve ça très bon parce que si tu fais humain tour 1 humain tour 2 bah tu as une 5 5 pour 3 par autre 2 c'est un peu méchant quand même bien vu ouais après voilà le truc c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'humains en vert disons que si tu veux jouer humain tu veux jouer célestia je pense parce qu'il ya plus d'humains blancs que d'humains verts mais c'est vrai que si tu arrives à designer un deck humain célestia de bonnes factures en standard cette carte là au tour 3 est effectivement très puissante ouais c'est pas mal ça se trouve sur collected pour l'historique si jamais ne serait ce que un humain avant ça te fait quand même une 3 3 par 2 pour 3 c'est pas non plus naze et c'est pas trop dur par contre ça rentre en compétition en fait avec les humains blancs et les drop 3 blancs on sait à quel point ils sont puissants c'est un petit peu ça qu'on pourrait lui reprocher c'est qu'en fait c'est une carte verte qui va rentrer en compétition avec les fameux drop 3 blancs dont on vous parlait qui sont juste légion et super puissant ouais mais le fait d'avoir potentiellement body 5 5 ça permet peut-être de d'améliorer ton match up contre monogreen aussi du coup tu auras des grosses bêtes et qui en plus seront chiantes à cibler parce que c'est en tibet coûte pas cher du coup il faut qu'ils dépensent tout dedans donc je me dis moi je j'assume et je le répète un mono blanc il a déjà un bon match up contre monogreen oui mais peut-être que oui oui c'est une carte effectivement tu as un gros body quoi c'est clair moi je pense que ce soit joué en standard actuellement ça dépend d'à quel point on est capable d'assembler des humains en fait en standard quoi ouais mais en tout cas la capa est intéressante ensuite prochaine rare qu'on n'aurait pas vu ou etic on a tout vu pour l'instant hop on a le chef de mode ascendant ouais oh super bien ça pour un mana verre on a une 2-1 chef de mode ascendant qui est loup donc ça y est on a enfin enfin on avait un autre drop 1 pour le deck loup mais qui était pas incroyable alors que là c'est un bon drop 1 il arrive avec sur le champ de bataille pendant avec un marqueur plus 1 plus 1 sur lui si on contrôle un permanent avec une valeur de mana supérieur ou égal à 4 donc si on le pioche plus tard dans la partie il est un peu plus fort et à chaque fois qu'on lance un sort avec une valeur de mana supérieur ou égal à 4 on met un marqueur sur lui du coup il va grossir et ça c'est pas mal pas mal du tout voilà 2 1 pour 1 donc déjà c'est bien ça met des patates et c'est ce qu'on veut du coup puisque comme on l'a dit midrange il marche pas trop du coup il faut des cartes plus agressives pour pour marcher et ça c'est un 2 1 qui va devenir 3 2 quand il pourra plus mettre le point ou qui arrivera en tant que 3 2 et qui grossira ensuite plus tard sachant que c'est pas une fois qu'il a marqueur c'est fini si vous continuez à jouer des sorts qui coûtent 4 ou plus il continue à prendre des marqueurs du coup il peut redevenir agressif ce petit loup ouais j'adore ces cartes là et j'adore la volonté de wizard de nous designer des cartes qui sont à la fois impactante en early game et à la fin en late game de plus en plus depuis pas mal d'années il commence à mettre en place ces cartes là ouais et d'habitude une carte magic en fait elle est définie par son par sa mana value et selon sa mana value elle a un intérêt en début de partie en mid game ou en late game et je trouve qu'ils sont en train de briser un peu ces codes là ou en te créant des cartes qui ont un intérêt à n'importe quel étage de la partie et ce chef de mode ascendant il est bien quoi exact puis ça copait très édité ça fait plaisir en commune en plus on est un petit en romeur de patchwork qui est une 1 2 pour 2 créatures zombies horreur 3 mana exilé une carte de créatures ciblées depuis votre cimetière et mettez un marqueur plus un plus un sur le rampeur en patchwork il est dégueulasse d'ailleurs genre l'artwork vraiment me débecte et le rampeur en patchwork qui a toutes les capacités activées de toutes les cartes des créatures exilées par lui-même l'avantage qu'il a c'est qu'il a un ccm qui est plutôt bas donc c'est un 2 pour 2 c'est fine c'est un zombie après sa capacité un peu anecdotique quoi c'est ok c'est une carte de combo et tu vas saquer des capacités sur sur une même carte pour faire des dingueries mais et je crois qu'en standard tu peux avec déjà avec une carte je peux faire qu'ils se s'engagent et se dégagent à l'infini mais je sais pas s'il ya un vrai intérêt bon je veux faire avec une seule autre carte qui s'engagent et qui se dégagent à l'infini ouais il ya une carte qui dit engagé ou dégagé enfin tu l'engages tu dégages un permanent qui ne s'appelle pas machin bidule du coup c'est oui comme il s'appelle remplir en patchwork il s'appelle le ranger voilà mais c'est pas con il faut creuser de ce côté là après c'est une mauvaise carte je pense que ça ferait des combos de jonky en standard en tout cas avec les cartes qu'on a actuellement et en d'autres formats par contre pour le coup qu'il a tu peux peut-être faire des combos très facilement mais bon pour le standard on s'en fout attention c'est une mauvaise carte qui a quand même le mérite d'avoir un ccm très très bas pour des stats acceptables dans un type de créatures qui est honnête et qui est capable juste en let game même si on combat pas avec de faire un petit peu de value ouais franchement il ya des cartes vachement plus naze quoi c'est c'est pas horrible en plus ils se curfent tout seul tu peux utiliser sa capa le tour suivant si t'as rien à jouer mais c'est que de ton cimetière ça qui est dommage tu peux pas faire de tu peux pas manger les cartes cimetière inverse c'est moyen sauf si on arrive à casser la carte ça fait partie des cartes qui sont un peu build around quoi ça aurait été un jour à pas de stratégie zombies agressifs ça c'est sûr faudra forcément un pourrait avoir une idée avec cette carte là ça aurait été sympa en mode un peu le limon nécrophage des zombies mention gentillette parce que du coup ça aurait fait de la hait même pas par contre ce qui est pas mal c'est que si tu l'as si je vous ont mis de bien jouable c'est pas dégueu d'en avoir un dans ton deck parce que du coup tu peux manger avec lui tes lords etc qui sont morts et du coup ça te refait des lords et tu peux manger plusieurs lords avec lui pour du coup faire plusieurs des lords avec une seule carte pas parce qu'il a que les capacités à activer ah oui je croyais que c'était dommage pas avec les lords excusez moi et du coup on s'en fout on a on verra ce qu'on peut faire avec on verra soulèvement de la stancy stancy jeu parce que c'est pour quatre manins un enchantement au début notre étape de fin ont créé un jeton de créatures à un rouge humain ce qui est assez rare les tokens rouge humain puis si vous contrôlez exactement 13 permanents vous pouvez sacrifier le soulèvement de la stancy quand on fait ainsi il inflige cette blessure à n'importe quelle cible j'ai l'impression que c'est pas vraiment une carte rouge ça non mais j'ai l'impression que c'est pas très bien pas très bien alors 13 permanents c'est assez facile à assembler un ouais pour le coup si jamais vous posez la question mais je crois qu'on s'en fout de on s'en fout je crois je crois qu'on s'en fout si t'as 13 permanents t'es plutôt pas mal t'as pas besoin d'avoir un effet à 4 qui met 7 c'est ça petite réédition d'un co ça te parle ça irons dans toi tu es une bonne carte ça fait partie des cartes que nous on a bien aimé jouer en standard avec belle qui était puissante à son époque qui est peut-être un peu dépassé maintenant d'où le fait qu'elle a été donne gré dans une cause est plutôt très bien et ça fera plaisir aux joueurs de l'imiter qui seront très heureux de l'appliquer dans leur dans leur pack de draft et bonne carte le service c'est pull c'est pull crâle pour trois manins un enchantement à chaque fois que vous défaussez d'au moins une carte créer un jeton de créatures de donneurs zombies engagés cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour alors spoiler s'il n'y avait pas la dernière ligne ça serait quand même pas joué alors là je vois pas allez on passe aux cartes suivantes il faut vraiment trouver des moyens de te défausser de tes cartes pour seulement une fois par tour avoir le droit de mettre un nom non sous la gueule de qui sont déconnés sans déconner la répris pour qui or ça j'aime beaucoup pour voyeur de fiole de sang à lui c'est un or assez un port pour quatre on a une 5 6 vol piet déjà on est content always more le downgrade c'est qu'à chaque fois qu'un adversaire lance un sort ce jour crée un jeton sans mais les jetons sans on a vu qu'on s'en foutait un peu le cul donc si c'est pas un mec qui joue vampire ça va et à chaque fois que le pourvoyeur de fiole de sang attaque il ya une plus un plus zéro chaque jetons sans que le joueur défenseur contrôle alors c'est word et certains ont dit un peu bizarrement il ne garde pas le plus un plus zéro il a jusqu'à la fin du tour il n'y a pas écrit jusqu'à la fin du tour donc il ya des gens qui se demandaient s'il y avait une typo ou quoi je ne sais pas je n'ai pas la réponse mais jusqu'à la fin du tour où ça à chaque fois que le pourvoyeur de fiole de sang attaque il gagne plus un plus zéro jusqu'à la fin du tour pour chaque jetons sans sur le texte oracle mais du coup sur la carte il n'y a pas écrit sur la carte ouais ok il ya un miss ouais bah du coup le texte que tu couilles en texte oracle c'est c'est bien précisé excusez moi et ben ça c'est juste fort en fait ça c'est techniquement parce qu'on pense que quand on joue ça adversaire va jouer une carte c'est une 6 6 vol piétinement à minima pour quatre c'est un énorme port qui rentre bien dans les stratégies agressives c'est ce qu'on a envie de faire dans le standard et si votre adversaire il commence à lancer des spells à créer des jetons sans mais en fait c'est un peu aux effes parce qu'il aura pas le temps d'utiliser la mana pour recycler des cartes de sa main avec ses jetons sans parce qu'en face il aura un 5 6 vol piétinement à gérer quoi en plus il arrive un tour avant dragon d'or pont donc quand que tu sois sur le play ou sur la draw tu as un 5 6 qui peut bloquer dragon d'or pont ça bloque dragon d'or pont ça se fait patch un bloc par les pigeons d'album d'épiphanie ça c'est la carte qui dit clairement les gars vampire vous en foutez quatre dedans et vous bourrez et on s'en fout et mon au vert il a des pattes trop courtes il n'attrape pas les trucs qui volent ça dégage non mais c'est clair c'est vraiment une bonne carte ça je pense si vampire est jouable c'est la carte qui ont le deck fort et qui permet de se battre contre contre d'autres cartes d'entre d'autres dégâts c'est vraiment très fort je suis d'accord sauf de découverte excellente carte pour trop en effet mais on pioche 3 et on se défonce ensuite de 2 ou d'alante de base ouais excellent ça vient compléter le cycle de sauf de connaissances et celle qu'on avait pour les enchantement terros exactement et en plus l'artwork est sublime donc n'hésitez pas achetez en excellent tac 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 qu'est ce qu'on a ensuite en rica en rica pour quatre manas vol créature légendaire vampire on n'avait pas assez de vampire légendaire j'ai l'impression qu'il y en a 15 dans l'extension allo c'est pas mal avec olivia mettez nous des créatures normales ouais c'est vrai c'est pas mal avec olivia donc on a une 1-3 vol au début du combat pendant votre tour choisi c'est un qui n'a pas été choisi chaque joueur sacrifie une créature vous piochez une carte vous perdez un point de vie ou alors vous la transformez quand vous la transformez c'est une 3-4 vol contact mortel lien de vie pour trois manas chaque créature avec le vol contact mortel et où lien de vie que vous contrôlez gagne plus un plus zéro elle est forte cette carte trop fort tu peux la transformer instant donc c'est c'est juste cette cette carte là tu as une 3-4 vol contact là ou alors tu as un effet qui permet de plucher une carte par tour ou alors de faire sacrifier ton adversaire si toi tu as des petits tokens dont tu t'en fous elle est bien elle est vraiment cool mais encore une fois tu vois elle est un peu designée en mode elle est un peu c'est un peu mid range tu vois en drop 4 dans vampire je vais préférer avoir un pourvoyeur de fiole de sang c'est plus la contextualisation qui me pose problème mais j'aime beaucoup comment aller créer cette carte ah mais je vois bien en mettre un ou deux tu vois dans le deck quand même dans le deck vampire le problème c'est que si tu veux jouer agressif et notamment ce que te propose vampire avec pourvoyeur de sang tu peux pas charger ta coeur vacate parce que tu as déjà quatre immersion prédateurs et quatre pourvoyeurs de fiole de sang il y aura pas la place je sais pas si immersion prédateur tu le laisses tu étais obligé parce que c'est une c'est free win contre mono vert qui peut absolument jamais le gérer ah c'est pas faux et c'est vrai donc en fait en rica elle est bien mais là elle rentre dans la compétition des drop 4 de vampire tu vois un peu comme les drop 3 de mono blanc c'est vrai c'est vrai un dommage je l'aime bien attention c'est une bonne carte que justement tu es pas obligé de jouer spécifiquement que dans vampire quoi ça me rappelle toujours lupin carte qui avait l'air super bien mais finalement pas si joué que ça tu vois ça a été fine ça a été un peu joué aussi dans ragdos c'était une bonne carte sur le pain quand tu vois tout ce que ça fait tu te dis ça c'est une carte de ouf et finalement pas tant que ça mais j'ai l'impression qu'en rica ça rappelle un peu ça en plus les effets sont similaires ben moi quand je lis la carte je trouve ça fort quand je pense au standard je me dis ok je suis pas sûr ouais ce qui est bien c'est que ça fait un effet dès que tu la joues si tu la joues avant la phase attaque on sait vraiment fort pour le coup le côté je la joue phase attaque je pêche une carte si elle est gérée elle s'est remboursée donc c'est 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 ok on verra si tu as n'importe quel token à côté tu fais sacrifier un port à l'adversaire par exemple mono verre qui aurait seulement un troll ou quoi c'est vraiment bien ouais ouais tout cas faire avec ça et tout cas fait avec penser par pied aussi comme une dont on va parler quand même parce que parce que c'est solide pour quatre manards en éphémère on regarde les quatre cartes sur nos bibliothèques on en met deux de votre main et de l'eau aux cimetières c'est c'est super fort ça peut faire piocher trop quatre cartes du coup dans le bon deck puisque vous mettez les cartes flashback par exemple aux cimetières c'est super fort c'est ultime je crois pas que ça sera plus joué que déluge de réminiscence en standard par contre dans d'autres formats éternels d'autres formats éternels j'ai plus parlé ce matin putain notamment le duel commandeur franchement la comparaison avec factor fiction et pas loin vraiment pas loin du tout alors vous creusez une carte de moi mais vous faites tous les choix c'est vous qui faites tous les choix et je me pense qu'en standard s'il ya des des qui ont envie tu peux avoir un cinquième des juges de réminiscence avec pensée par piller qui en plus les mets au cimetière les déluges et complètement piocher et dans un mec un peu plus midrange qui jouerait peut-être trois couleurs là où le double bleu de déluge est un problème on préfèrera pensée par piller ouais donc c'est une super qu'on ne sait pas ce que ça fait en commune ça j'avoue que au moins une coq quoi mais tant mieux au moins ce sera une super carte de draft aussi je pense c'est clair ah bah c'est sûr surtout dans le draft croisé tu vois je t'as beaucoup de flashbacks en mid-night hunt c'est clair alors ça on connaît ça on connaît on connaît pas ça aurore glorieuse pour cinq manas on a un enchantement au début du combat pendant votre tour vous choisissez l'un les créatures que vous contrôlez gagnent plus un plus un acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour inter un ciblé acquiert ajouter trois manas donc il se rembourse un petit peu globalement piocher une carte si vous contrôlez une créature avec une force supérieure gale à trois ou alors vous gagnez trois points de vie c'est pas mal c'est une carte qui permet de grinder alors grinder j'explicite parce que j'utilise souvent le mot et les nouveaux les nouveaux savent pas forcément ce que ça veut dire grinder ça veut dire épuiser l'adversaire le battre au niveau des ressources essayer de l'amener de l'amener à la fin de la partie et à le battre parce que parce qu'il n'aura plus de cartes à jouer ou plus de plus d'impact c'est ça le grind et ça ça fait partie des cartes qui peuvent grinder votre adversaire c'est vraiment anecdotique quoi ouais je trouve que ça fait un peu tout mais un peu rien ça pas la même puissance sur tous les effets c'est au début du combat que ça trigger cinq manas cinq malins on peut jouer un naturel gros ce qui qui va tuer l'adversaire rapidement c'est sûr que deux decks qui jouent des créatures avec un board bloqué celui qui a aurore glorieuse il va gagner la partie à la fin oui dans un mirror ça fait gagner mais ça te demande d'être dans un spot un peu particulier où les boards sont bloqués encore une fois c'est une carte qui interagit très très mal contre monoblanc et contre isette et on va dire que c'est un peu le delta du standard quoi monoblanc très agressif qui va littéralement s'en battre l'oeuf que vous ayez une horreur glorieuse et isette dragon qui va littéralement s'en foutre totalement aussi quoi ouais ouais je sais pas trop j'ai en fait le premier effet je trouve quand même très fort parce que plus en plus un piétinement à tout tombe orde ouais c'est bien potentiellement c'est quand même vénère mais mais trois autres effets font pas rêver quoi genre si un des effets par exemple c'était reprendre une carte du cimetière dans ta main à la place de faire trois mal à verre là du coup t'es vraiment dans le mode je vais ultra grind et c'est une bonne carte de side rentrer dans des mirrors ou quoi mais c'est pas une mauvaise carte on la juge un peu difficilement parce qu'on a toujours le 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 contexte de isette mais mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise carte quoi il ya beaucoup de texte positif dans un d'excelesnia typiquement un petit peu qui va prendre le bord un peu large c'est quand même ultra fort c'est un petit peu je la pose j'ai win quoi c'est peut-être un bon outil de grind c'est le genre de carte que tu as envie d'avoir en side un peu tech qui va te donner un petit peu la victoire sur certains match up c'est peut-être plus une carte de side en fait c'est une carte qui est ce que j'aime bien avec ces cartes là c'est une carte qui ont qui ont un projet qui ont un plan c'est à dire que tu vas pas gagner en en essayant de de hate spécifiquement ou de discrupter spécifiquement des cartes de l'adversaire tu vas gagner parce que tu as un plan et ton plan il passe par un enchantement qui est une carte à qui est difficile à gérer sur le sur le board donc bah de ouf par contre si on enlève isette épiphanie de notre univers ça reste quand même assez patato pour les decks qui jouent pas mono vert parce que mono vert est un enchantement qui double ta force et de l'endurance donc tu n'en as rien à foutre de ça mais si tu veux pas mono vert tu peux pas caster un natural gross du coup c'est c'est un bon outil pour combattre ça donc à voir à voir les balles c'est c'est pas une mauvaise carte de magic cavalier sans tête superbe carte de zombie et en plus j'adore le skin pour trois on a une trois un zombie à chaque fois que le cavalier sans tête ou un autre zombie non jeton qu'on contrôle meurt on crée un jeton de zombie de donneur zombie j'avais dit deux fois zombies vous avez compris et ça n'a pas le décomposition attention c'est une de deux et il reste là et il n'est pas engagé quand il arrive en jeu je trouve ça bien ça fait juste du repop quand on vous gère vos trucs sur vras vous allez créer plusieurs repop c'est vraiment une super carte de zombies après dans tous les standards on a un 3 1 pour 3 qui fait ou proc des zombies ou draw des cartes et à part midnight reaper ils sont jamais joués donc moi aussi j'aime bien ces effets là mais mais le passé prêche pas en leur faveur quoi non mais je sais pas trop ce que t'avais en zombie à trois là intéressant t'avais t'avais un zombie qui était trop un flash pour trois et qui c'était en m20 je crois qui était trop un flash pour trois et qui faisait repop des deux à chaque fois qu'une de tes créatures mourait il était flash donc il prenait des vras par surprise c'était un petit peu un upgrade à cette carte là et ça n'a pas été joué quoi c'est vrai après plutôt que de piocher des cartes faire du board c'est pas mal hein ah mais justement là le zombie dont je te parlais je crois qu'ils faisaient du bord non non il était plus chez les cartes c'est machin de l'idia il s'est plus chez les cartes aussi donc je crois oui et c'est une carte par contre qui disait tu crées autant de zombies un éphémère pour trois tu crois autant de zombies que de créatures qui sont en ce temps ci ouais ok tu avais un éphémère qui faisait ça et est avait la fameuse trois flash je parle et tu avais le midnight reaper qui lui était joué dans les packs food en fait dans chaque standard toutes les trois extensions on a ces effets là et ben en fait c'est pas trop le niveau de la carte qu'il faut juger c'est plutôt la contextualisation encore une fois quoi ouais là on a commencé à avoir des packs zombies peut-être jouable donc pourquoi pas en tout cas si zombies est joué ça m'étonnerait qu'ils jouent pas ça et notamment pourquoi ce serait joué zombie grâce au drop 2 que tu as parlé ouais l'écumeur de graph qui est une 3 3 pour 2 exploitation quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez l'exploiter vous pouvez exploiter une créature pour détruire un plein soccer ciblé et au début de ton entretien il t'inflige une blessure spoiler vous n'êtes pas obligé de l'exploiter donc vous avez une 3 3 pour deux qui est zombie il est très puissant c'est très fort et effectivement ça va venir renforcer l'archétype zombie très agro en tout cas moi c'est de cette manière que je le vois avec plein de petits zombies plein de petits plein de petites cartes à amana de mana pour passer très très vite et c'est de battre il est épiphanie en passant en dessous passer au dessus ça veut dire le grind ou en tout cas être capable de battre son deck passer en dessous c'est de gagner la partie avant qu'il ait le temps de d'établir son plan de jeu et l'écumeur de graph s'il fait ça très très bien le côté exploitation je pète un plein de soccer c'est anecdotique c'est vraiment anecdotique par contre je crois qu'on peut exploiter sans avoir de cible il me semble moi donc pour deux manas tu pètes un plein de soccer s'il s'exploite lui-même ouais mais même genre si jamais le côté il vous inflige un point de dégâts ça commence à être trop quand vous jouez à une carte d'exploitation lui ou un autre vous pouvez le dégager si j'avais pas obligé à dominer vraiment où tu es trop bien comme carton c'est super bien et quand tu fais champion des trépassés tour 1 et qu'il me retourne 2 tu mets deux points pour trois tu fais cavalier sans tête tu mets six points et si tu te prends d'hommes car tour 3 tu re continue avec 3 de 2 donc c'est vraiment même si le mec il a réagi très vite allez bien tu mets des patates à un moment il rigole pas du tout adversaire moi je mets une pièce sur zombies avec l'amalgame et tout en dimir avec le lord et compagnie les gens ils ils attendent spécifiquement vampire et ils ont raison les le le l'extension s'appelle le crimson vole et noces écarlate mais moi je mets une pièce sur zombies les gens sont pas prêts zombies c'est fort spirit c'est spirit mimiques de la salle au miroir pour quatre manas c'est à toi de dire ça je crois non c'est vrai tu as parlé de l'écumeur bah je suis digue pour quatre manas on a une créature 0 0 il est la patate chaude alors je pensais je pensais on peut faire que le mimique de la salle au miroir arrive sur le champ bataille comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ bataille pas que des vôtres excepté que c'est un esprit en plus d'autres types et il a la perturbation pour cinq manas donc c'est un clone en gros qui se rejoue du cimetière et qui devient un enchantement au début d'entretien créer un jeton qui est une copie de la créature enchantée donc c'est une aura excepté que c'est un esprit et si ça devait être mis dans le cimetière c'est exilé donc en perturbation pour un mana de plus au lieu de faire une copie ça crée une copie tous les tours à tout l'entretien ça peut en créer pas de suite mais sur le long terme ça fait des chocapic ça a l'air d'être fort mais je pense que ce sera joué que en commandeur multi ouais c'est un clone amélioré mais qui n'a pas trop d'impact en standard quoi effectivement ça sera bien meilleur en commandeur multi bien plus drôle je pense par contre vous pouvez enchanter du coup avec imitation abominable une créature adverse et où du coup vous allez créer tous les tours des copies de la créature adverse sous votre contrôle donc si jamais leurs serges ou en port oui l'enchanté est copié des ports et du coup ça vous fait gagner mais bon la carte est trop mauvaise de base je pense pour aller en fait son plancher c'est effet clone pour quatre manas et le standard il est bien au dessus de ça quoi ce qui serait bien je vais réinventer les règles encore une fois c'est que si la règle des légendes était comme avant c'est que quand deux créatures légendaires sont sur le champ de bataille qui sont le même nom elles sont sacrifiées ça deviendrait pour quatre manas je copie ton truc légendaire les deux sacrifient et ensuite je joue du pour cinq manas et je vais copier tous les tours un truc serait vachement plus intéressant à battre façon les clones étaient bien meilleurs quand il y avait la règle des légendaires oui bon fine alors pif paf on passe sa taxe en façon donc au parle nous du vieux ruts stein oh le vieux ruts stein c'est un humain et paysan c'est rigolo comme type paysan c'est à dire que il ya deux types il ya ta condition d'humain mais aussi ta condition de paysan c'est quand même très bizarre d'avoir un métier c'est comme tu as l'humain et noble tu vois maintenant ils font une sous distinction des humains tu as mais et j'aimerais bien voir un noble paysan du coup mais il est noble dame ah quelque part c'est une 1 4 pour 3 quand le vieux ruts stein arrive sur le champ de bataille au début de votre entretien meulez une carte si c'est une carte de terrain qui est meulé de cette manière crée un trésor si c'est une carte de créature qui était meulé crée un 1 1 et si c'est une carte non créature qui est meulé crée un jeton sound c'est le sound dommage la dernière ligne ça fait un peu de value dès qu'il arrive et tout le temps mais de le fait que tu crées des jetons de sang c'est un peu de la merde quoi donc tu as vraiment envie de jouer des créatures et des landes et j'aurais pas préféré créer des indices pour le dernier effet ça leur aurait coûté quoi je crois que j'aurais préféré créer n'importe quoi même un jeton food je crois qu'un jeton sens c'est un peu mieux qu'un jeton food quand même fois c'est drôle enfin c'est discarde drôle c'est pas incroyable quoi non mais c'est mieux que food enfin food franchement si tu joues pas contre un adversaire qui te met des dégâts avec ses trois pèvres non c'est vrai mais je préfère un jeton sens mais j'aurais préféré un indice c'est ça mangeait pas de pain un indice ça faisait plaisir ou alors qu'ils puissent créer des trois chiffres plein de la carte elle est pas mauvaise c'est pas mauvais mais genre pour trois quand tu fais ça si le mec joue pas à gros en face il s'en fout quoi non non bien sûr mais bon tu as justement effectivement c'est bien contre à gros tu as des bonnes stats il a quatre en cul pour trois manas comme tu dis il fait son effet en arrivant en jeu puis tous les tours bon c'est pas je vois encore une fois je vois pas trop dans quoi on va jouer ça en standard si jamais je raisonne en comparant avec le standard je joue pas du tout ça si je prends la carte de manière individuelle c'est une bonne carte de magic quoi par contre en jonge ouais vas j'ai pas envie de jouer ça oui je pense pas mais en duel commandeur je me demande si c'est pas un commandant sympa parce qu'il a un bon body déjà pour bloquer à gros fait son effet directement donc si tu fais un petit trésor une petite 1 1 tous les tours en plus il continue donc tant qu'on te le gère pas il fait sa petite value en golgari mettre des cartes au cimetière tous les tours c'est quand même assez intéressant c'est pas mal si un jour ils bannissent au gac on pourrait jouer le verustein ouais en tout cas si tu as un plan de jeu je suis va avoir un plan de jeu différent d'ogac style un peu plus de golgari contrôle ou quoi ouais chaman rushe coeur je crois que c'est une très bonne carte ça pour quatre manas on a une 3 5 humains et chaman à chaque fois que la chaman que le chaman pardon rushe coeur attaque vous pouvez chercher à une bibliothèque une carte de terrain de base qui ne partage pas un type de terrain avec un pain que vous contrôlez et on la met sur ce matin puis on mélange ok et pour six manas on craint un jeton 1 1 vers insectes et on met x marqueurs plus un plus un dessus x étant le nombre de types de terrain de base parmi les terrains qu'on contrôle et on peut le faire corps rituel donc si on joue un basique de chaque enfin un terrain qui a un type de base de chaque on peut allant parce qu'il va lui ne va tuto que les terrains de base donc faut jouer un basique de chaque tu vas chercher des landes et si tu arrives à avoir les tous les types pour six manas tu fais des 6-6 insectes tous les tours j'aime pas trop moi ça les insectes ils ont pas la portée ils veulent pas ils ont pas le pied est en fait ce qui est nul vraiment le plus nul c'est pas tant qu'il faille avoir plusieurs types de terrain de base et que ta capacité soit puissante ce qui est nul c'est qu'il fait rien en arrivant en jeu faut qu'il attaque ouais il va pas chercher un monde et là tu vois si c'est 3-5 pour 4 qui va chercher un land franchement c'est fort tu vois c'est fort mais pas pété c'est bien mais là je l'attaque ouais c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'en plus il va la chercher tu l'avais engagé alors tu l'avais pas engagé du coup tu peux le mettre tour 4 tour 5 t'attaque avec et tu vas chercher ton sixième land droit pour activer la capa direct mais bon je suis pas un grand fan de ce chaman rush coeur moi pas trop pas incroyable tu vas gagner des games en limité grâce à ça super ouais ça c'est sûr gestion chaîne rêve ça c'est pas mal encore une carte qui sera sûrement pas joué mais mais qui est moi j'aime bien cette carte c'est une 3-1 vol pour 3 t'en parlais c'est les cd stats qu'on aime bien pour désarquer pour des cartes qui ont le vol en fait qui vont pas être bloqués on s'en fout de leur défense mais ce qu'on a envie c'est qu'elle faisait beaucoup d'attaques elles vont passer dans les dans les airs et au début du combat pendant votre tour j'aime beaucoup aussi que wizard commence à à mettre au début du combat et pas plutôt au début de la fin de tour ou alors au début de l'entretien ça permet vraiment que ta créateur fasse quelque chose quand elle arrive en jeu ouais c'est presque un come in to play mais qui va être récurrent tous les tours et donc du coup au début du combat pendant votre tour chez c1 engager une créature ciblée ou alors une créature ciblée ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur je pense que c'est jouable moi ça ça dépend juste de si l'esprit est un bon deck quoi ouais mais en fait justement j'étais en train de me dire peut-être que je l'ai vu juste dans esprit et comme je voyais esprit pas très fort je me suis dit c'est non mais en fait c'est juste une bonne bête n'importe où si tu joues bleu tempo agro c'est ça en fait ça dépend si on est capable de jouer bleu bleu agro tu vois et ça rentrera pas dans zombie parce que zombie veut que des zombies je pense que son problème c'est d'avoir le type esprit en fait mais mais peut-être que esprit pourrait nous surprendre cela dit ouais en tout cas j'aime beaucoup la carte ouais la carte est puissante un bon zombie à deux aussi quand on exploite on crée des deux zombies et lui-même à l'exploitation du coup si jamais vous avez le drop 3 vous pouvez jouer ça il s'exploite lui-même vous créez deux deux zombies pour deux ouais c'est vrai que tu peux faire ça un drôle je crois qu'on n'en avait pas en standard un drôle qui fait un mana de la couleur de notre choix et tant qu'on a quatre cartes de créatures au cimetière c'est une 4 4 on avait si on avait le comment il s'appelle le simic là qui nous faisait le mana qu'on voulait qui nous permet de recasser les cartes flashback et on a tavernier quoi à le simic qui fait que du bleu du verre choix non il fait de la couleur de ton choix ah ouais je crois que c'est que bleu ou vert bon c'est fine mais pas très utile pour l'instant je trouve non et ruth je crois qu'on n'avait pas parlé non vous faites estourmenté je crois que c'est non c'est un pour trois mana en izette on a une 2 4 déjà les stats sont très corrects humains et sorciers si vous deviez piocher une carte exilé deux cartes du dessus de bibliothèque à la place vous pouvez jouer ces cartes ce tour si ça vous fait ça vous double la value mais du coup vous gardez pas les cartes en main ça a l'air plus d'être une carte pour être joué en tant que général que qu'une car j'ai une carte de standard général parce qu'à une carte de standard moi d'accord et d'ailleurs en j'ai le commandeur ça m'intéresse moi tout à l'air assez fort peut-être sympa ouais faut que t'aies quand même beaucoup de piocheurs en ton deck mais ça ressemble à une tu sais quoi ça ressemble à un deck de izette combo izette storm en duel commandeur ouais en fait tu joues tu joues storm donc tout le package du deck qu'on a en moderne avec tous les accélérateurs de mana et des cartes déluge et en fait quand tu as erud sur le board une certaine séquence dans ta main qui est globalement va être déclinable parce que tu joues que des cartes synonymes tour 4 tu commences à partir et tu fais des dingueries avec erud quoi ouais ça ressemble à un deck izette combo et je serais pas étonné que des gens arrivent à builder un truc sympa avec ça s'il est en plus la version black and white est très jolie arbitre bris de foie voilà un 4 4 pour 3 cas défenseur vol vigilance il est esprit donc c'est plutôt des bonnes des un bon type au début de votre entretien si l'arbitre bris de foie à deux marqueurs jugement au moins sur lui mettez lui un marqueur jugement et tant que l'arbitre bris de foie à au moins trois marqueurs jugement sur lui il peut attaquer comme s'il n'avait pas le défenseur si jamais vous le perturbez pour cette mana vous pouvez au début d'entretien il faut enchanter un joueur c'est une malédiction au début de votre entretien mettez un marqueur jugement sur le jugement du pêcheur ensuite s'il a au moins trois marqueurs jugement sur lui le joueur enchanté perd la partie et si le jugement du pêcheur devait être mis dans un cimetière d'où qu'il vienne vous l'exilez à la place alors il ya beaucoup de texte au début de ton entretien fais moi relire juste le début au début de l'entretien si l'arbitre bris de foie il a deux marqueurs jugement ou moins sur lui tu lui mets un marqueur jugement pourquoi est ce que c'est wardé comme ça je sais pas tu peux pas lui en mettre quatre c'est ça ouais tu peux pas lui en mettre plus donc si jamais il ya une carte qui retire des marqueurs puis il a plu il peut plus attaquer je pense ça doit être wardé d'accord ouais c'est un peu wardé bizarrement quoi mon gros c'est un gros port qui bloque qui va pouvoir attaquer plus tard et donc si jamais jamais en vrai le design parce que du coup c'est si l'adversaire il bouge pas une 4-4 vol vigilance qui va le tuer en cinq tours ouais à partir du tour 6 du coup et si l'adversaire il bouge tu lui mets une cloque de trois tours quand à cette mana et s'il bouge ouais tu lui tu mets un gros une grosse perturbation c'est pour le coup il est vachement perturbé ouais quand il sait qu'ils meurent en trois tours quoi ouais c'est j'aime bien la carte je sais pas trop quand même aussi alors ça c'est typiquement le genre de cartes très très fort celui qui vous dira que c'est giga joué ou pas du tout joué je trouve que c'est une carte tant que tu l'as pas joué tu sais pas ouais c'est trop dur en fait encore plus en fonction du contexte parce que si on se dit que tour 7 on part en tour sup on joue plus jamais c'est dur mais si au contraire parce que c'est à l'entretien du joueur non non c'est à ton entretien à toi par contre à ses entretiens à balancer de la merde j'allais dire si c'est à l'entretien du joueur enchanté bah du coup ça fait que le mec qui jouait tour sup il perd la game en fait donc c'est fort ça se compare super mal encore une fois à isat epiphanie mais on va essayer de raisonner dans un standard où isat epiphanie n'existe pas au vu des récents résultats et du fait que la stratégie soit déclinable en historique ça prêche un peu en la faveur des partisans du ban donc ça on en reparlera plus tard quoi mais c'est vrai que c'est clair si aucune carte de crimson vo ne peut s'exprimer parce qu'on fait des idées des tours supplémentaires faudra peut-être peut-être essayer de prendre des décisions pour le coup mais mais ce jugement du pêcheur ça c'est il ya beaucoup de bons textes quoi et en plus ça fait un petit clin d'oeil aux épées de lumière révélatrice de yu-gi-oh et c'est fait exprès non mais j'aime beaucoup design en tout cas mais je sais pas quoi on fait je pense que tant qu'on l'a pas joué on sait pas si c'est fort ou si c'est rins ouais si jamais je devais mettre une pièce on me demandait de parier maintenant je dirais que ce serait rins mais moi aussi mais en même temps il ya quand même le côté bah tiens je te bloque ensuite je te beat down et si tu fais quelque chose je te mets une cloque et tu perds si t'as pas de gestion enchantement ça fait quand même des trucs très prometteurs avec un plancher ça aurait pu être joué dans d'autres standards ça c'est sûr à l'eau par contre profanateur de cimetière ça je sais ce que ça fait et ça coûte cher mais c'est bien c'est un zombie qui est visiblement très grand il est 4-4 menace pour 6 quand il arrive sur le champ de bataille ou meurt exilé une autre carte depuis un cimetière quand vous faites ainsi choisissez l'un soit retiré x marqueur d'un permanent ciblé x étant la valeur de mana de la carte exilé typiquement on parlait de retirer des marqueurs de l'arbitre ça ça marche ou une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne moins x points x jusqu'à la fin du tour x étant la valeur de mana de la carte exilé on va plutôt utiliser le deuxième effet la plupart du temps donc ça veut dire que cette carte là qui est zombie 4-4 menace donc ça met la pression il arrive en jeu il tue une bête il meurt et une bête ouais attention et une bête si tu as des cibles dans ton cimetière et il faut que tu aies des pâtés pour que le moins x moins x soit important je comprends pas que ce soit une mythique cette carte genre pour moi c'est une rare de ça fait partie du cycle des cartes qui exilent quelque chose ouais mais je la trouve infiniment plus faible que toutes les autres et infiniment trop cher pour son effet non ou alors c'est moi qui l'a un peu cher le ccm mais finalement genre c'est un peu du 3 pour 1 quoi c'est un choupa cabra conditionnel qui a l'upgrade de retrigger son effet en mourant mais pour deux mana de plus quoi ouais après tu peux aussi tuer les planes all-cœurs donc ça fait 6 mana ouais je sais pas je trouve la carte pas mal peut-être un poil cher encore une fois de toute façon quand le tour d'après tu te prends tour sup et t'as perdu t'as pas trop le temps de jouer pas mais la tante cimetière mais mais à part raisonnée quoi genre je trouve la carte m assez puissante et ça fait des trucs parce que tu imagines du coup maintenant dans un monde où on peut jouer mid range un peu enfin si tu prends une 4x4 menace qui va être buffé parce que c'est un zombie ça t'a tué une bête ou en pleine zoker et si tu la gères ça te retient quelque chose on parle du principe que je peux trigger son effet dans l'archétype zombie tu montes jamais à 6 mana en tout cas c'est pas l'objectif de ton deck quoi non mais t'en joues pas 4 mais je sais pas un ou deux en late game ça me paraissait vraiment ok quoi non je trouve je trouve ça je trouve ça trop cher parce que ça fait moins peut-être un peu cher en tout cas c'est assez prometteur les effets dans la stratégie zombie que moi j'imagine qui va être plutôt agro disruption tu me joue pas une carte à 6 dans ton deck quoi ça sera plutôt une carte de deck mid range et donc pas forcément de synergie zombie si jamais ça doit être joué tu peux faire un sweet play val je te le propose en avant-première c'est pour toi vas-y vas-y l'adversaire il a un dragon d'or pont et un déluge de réminiscence au cimetière il arrive en jeu profanateur texte du délige t'exil déluge de réminiscence tu tue le dragon d'or pont ouais c'est très bon plaît ça j'ai d'accord ça t'a seulement coûté 6 mana il t'a contré la partie il a joué un temps su puis il a gagné ça n'est jamais arrivé mais arrive sur je suis en bataille ou meurs exilé une carte depuis c'est vrai que c'est un upgrade que j'avais pas que j'avais n'importe quel cimetière c'est que c'est n'importe quel cimetière donc c'est à dire que si tu joues ça dans zombie j'avais peur que tes ccm soit trop bas pour que le moins x3 x c'est de la valeur et en fait tu peux prendre le ccm du cimetière de ton adversaire ouais ce qui est quand même un peu mieux et c'est pas une créature que tu dois exilé c'est n'importe quoi donc oui ça c'est n'importe quoi mais bon comme moi je le voyais dans l'archétype zombie tu n'avais que des créatures exilées ouais je trouve ça vraiment intéressant mais genre à 5 mana avec des stats un peu plus basse je pense c'est joué si mana c'est mieux le c'est vachement mieux mais mais si en fait je trouve que l'écart entre 5 et 6 il est vrai c'est clair on en parle souvent pour les pleines all coeur quand il coûte 5 et quand il coûte 6 il ya une grosse différence et ça c'est un peu ça prend un peu la comparaison quoi mais c'est ce que tu préfères pas avoir une une l'autre pour 5 mana ou une professeur onyx pour 6 alors si je compare moi ouais c'est de réseau je préfère une l'autre à 5 mais je préfère ça à une professeur onyx après ça dépend la méta si personne joue de bête je m'en bats les couilles du profanateur si j'ai rien à tuer je préfère un plein zocker qui fait piocher mais dans le côté gestion professeur onyx surtout dans le deck où je vais jouer profanateur ce sera infiniment moins bon écoute t'as réussi à me convaincre je je partais de c'est un peu une une rare de pensée au coeur deck et avec des arguments je vais plutôt positionner mon jugement sur je crois qu'il faut jouer cette carte pour se rendre compte qu'elle est bien ouais et moi c'est vraiment le côté 3 pour 1 que je vois c'est à dire elle arrive il faut la gérer elle a tué quelque chose quand tu veux la tuer elle va tuer quelque chose soit si elle exilie dans tout cas c'est mieux que ce que que ce que moi j'en pensais de base ça c'est sûr t'as pas mal rehaussé mon jugement après j'y crois pas encore énormément peut-être que c'est comme l'enchantement vert on sait pas trop et en fait c'est une carte de side tu vois quand tu joues aux zombies t'en as un ou deux en side et dans les match-up où où tu veux tu veux bourrer l'adversaire ou tu veux tu veux gérer ses bêtes typiquement mono vert n'importe laquelle de ses bêtes au cimetière ça tue n'importe laquelle de ses bêtes sur le troll c'est tu pas le troll mais ouais bon c'est pas très grave quoi non bah écoute je crois que cette carte là on la jouera on verra c'est difficile de se faire un avis très clair mais c'est intéressant du coup ouais c'est intéressant d'en discuter puisque pour le coup moi j'ai vraiment vu ça comme un espèce de grosse rare de plein soccer deck quoi on peut parler d'emporter si jamais pour un mana bleu éphémère contre carré 1 sort ciblé qui n'a pas été lancé depuis la main de son propriétaire et pour trois mana ça devient juste contre carré 1 sort ciblé ça en commandeur pour un mana bleu vous contrez n'importe quel commandant n'importe quel je sais pas si on va laisser ça dans le format commandeur alors en multi s'il vous plaît jouez pas ça vous êtes le dernier des salauds si vous jouez ça et si je jouais ça direct et voilà tu es le dernier des salauds val mais en duel commandeur tout est permis et franchement je trouve ça juste pas du tout drôle alors je sais que c'est pas un format drôle mais genre là c'est tellement pas drôle que même ceux qui jouent ce taxe ils vont se dire non c'est dégueu ça après tu sais en duel commandeur on joue fort spike si tu curves ton commandant ça fait le même effet et oui mais ça si tu le curves pas ça fait contrer pareil pour un donc c'est vraiment super fort quoi bon je suis pas sûr que ça reste 1000 ans en tout cas ça sera joué dans au début et si on le recontextualise dans le standard il ya marqué pour un mana contre carré une carte flashback pour trois mana contre carré insensible ouais en standard je trouve que ça reste ça reste bien parce que les sorts prédictions aussi ça dégage ouais non c'est une bonne carte c'est une vraie bonne carte mais moi c'était surtout le côté dernier des salauds alors commandeur c'est idiot je suis d'accord j'avais pas j'avais pas pensé à ça quand j'ai eu la carte franchement non après moi j'aime alors moi j'ai un avis sur l'histoire de magic c'est que ça me dérange pas que les cartes de les cartes réactives soient pétées ça me dérange plus quand c'est les cartes proactives qui ont un problème ouais c'est sûr que tu veux que emporter s'assoie staples et jouer dans tous les decks du commandeur je comprends que c'est un peu idiot d'accord avec toi je te rejoins là dessus mais c'est une carte de réaction tu vois et en vrai trouve que les formats ils ont tendance à être naze quand c'est la proactivité qui part en couille tu vois effectivement surtout que ça permet de répondre à des plenzol que des généraux qui arrive peut-être trop tôt dans la partie des fois c'est ça donc en vrai je suis pas sûr quand j'ai le commandeur soit vraiment un problème jusque bas ça mais un bon coup de boost au bleu le ça c'est sûr c'est s'apple par contre pour le multi ce genre de cartes franchement c'est juste pas du tout drôle si on veut faire des trucs proactifs débiles c'est pour ça c'est ça tu veux pas te faire rabattre la joie tu vois en fait c'est parce qu'il y en a sûrement un dans le groupe qui va le jouer et qui va le jouer sur un mec qui va dire bah tiens je suis pas ton commandant et le mec il va être en mode mais je joue pas la même partie que les autres là et je me suis fait juste baiser et j'ai vraiment le démenti tu as tellement de mana que globalement contre sort ça fait la même chose non ouais mais là c'est vicieux genre le mec il a un mana bleu tu dis bon vas-y je joue mon général tranquille l'autre dit non que tu me racontes que tu t'es pris ça de la part de monsieur michael et bien si monsieur michael joue ça je te le dis monsieur michael parce que tu as regardé cette vidéo moi je mets ça dans quain et je ne le joue que contre toi donc attention attention ça résout ouais ça résout ouais je m'en fous je m'en fous gagne la partie moi je regarde michael lors de monsieur michael donc ouais fait fait attention je veux pas ça avec moi moi ça me plaît pas ça j'aime bien cette carte en duel commandeur et je sais pas s'ils vont décider de la garder ou pas on verra alors est ce que un petit spell d'exil pour deux très bien enchantement qui exilent une créature c'est très bien c'est ça et à chaque fois en plus qu'un adversaire lance un sort de vampire ayant le même nom que la carte exilé on gagne deux points de vie donc dans certains archétypes par exemple vampire c'est un upside c'est super bien cercle de confinement ouais et j'avais pas vu l'adapte optimiste pardon et j'ai fait le on peut en parler rapidement celui là c'est une 1 2 pour 1 qui est humain et psychagogue il a l'entraînement qui une capacité on vous en a déjà parlé qu'on n'aime pas beaucoup et vous pouvez retirer deux marqueurs plus un plus un parmi des créateurs que vous contrôlez pour détruire un artefact ou un enchantement ciblé c'est de la merde voilà après c'est une 1 2 pour 1 qui peut se buffer si on a besoin de tour 1 humain c'est ok oui 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 en plus que c'est retirer deux marqueurs des tu retires des marqueurs des créatures que tu as donc tu peux retirer un marqueur d'une bête un marqueur d'une autre tu es obligé de retirer deux marqueurs d'une seule tu vois le tu vois le bond dans ces cartes là pl ah j'essaye parce que moi les cartes comme ça en plus c'est les cartes que j'aime bien tu vois c'est les petits drop 1 qui font des trucs tu as l'impression de jouer à magique dès le tour 1 tu vois c'est pas mauvais ça peut trouver ça peut trouver sa place effectivement dans l'archétype humain dont on parlait un peu plus tôt content d'avoir ça probablement ouais ouais mais bon je suis pas convaincu un énorme port qui sera arrivé 5 5 tour 3 par exemple en énorme port là on n'a rien on a qu'à titre d'un martyre du cerf d'orient du cerf orient pardon pour trois malins on a une étoile étoile esprit et psychologue très très beau dessin vol lien de vie protection contre les vampires décidément catida est là pour emmerder ceux qui veulent jouer tribal elle l'emmerde les loups à l'emmerde les vampires les créatures de la nuit là ça dégage et vous savez quoi vous pouvez jouer les deux catida dans le même deck comme ça peu importe ce qu'ils jouent comme tribu vous l'emmerdez vous l'emmerdez vous l'emmerdez de ouf il montre la catilda qui disrupent les zombies exactement la force et l'endurance de catilda martyr de cerf orient sont chacune égale au nom de permanents que vous contrôlez qui sont des esprits et ou des enchantements donc elle-même en état c'est une 1 1 et à la perturbation pour cinq manas hope de catilda encore un très beau dessin enchanté créature c'est une aura légendaire la créature enchantée à le vol le lien de vie et la protection contre les vampires et elle gagne plus x plus x x étant le nombre de permanents que vous contrôlez qui sont des esprits et ou des enchantements du coup en fait ça fait le même effet que quand elle est créature mais mis à une bête ça rappelle l'effet bistot des cartes de terros de johnny tonic si plus il pouvait se mettre en enchantement et qui faisait la même chose que quand elles sont créatures sauf que là tu la joue d'abord en créatures et en enchantement je pense que c'est trop cher tout ça fait c'est un super héros catilda littéralement elle est là pour combattre les forces du mal frère shonen quoi ça et est ce que ça fait c'est que si esprit est jouable c'est une très bonne carte enfin je crois pas que ce soit bien ailleurs quoi exactement mais moi dans l'est là j'ai un pâté qui devient après un enchantement qui très au monde général je joue même pas je m'en fous moi que faut vraiment qu'esprit soit poussé il y a pas mal de bons esprits donc faudra peut-être se pencher sur la question mais ouais petit reprint on peut passer rapidement pour quatre manas en rituel on met tous les landes engagées de notre cimetière sur le champ de bataille ça c'est fort ça fera des bêtises en multi par exemple ça fait des bêtises en multi mais c'est une reddition donc ça fait déjà des bêtises ça fait déjà des bêtises ok ça j'ai pas trop compris cette carte valent dis moi en plus bah je vais je vais t'expliquer dans ce cas trois manas éphémères piocher une carte pour chaque créature avec le vol que vous contrôlez et si jamais vous avez le tranchage pour six manas dont six mic vous piochez une carte pour chaque créature que vous contrôlez et si tu l'as pas compris c'est parce que c'est pas très bien en fait j'ai l'impression que c'est juste pour trois manas c'est ok dans un deck avec des bêtes fly aggro tu vois ouais donc on s'en fout mais genre c'est ok comme comme effet parce que c'est en éphémère et ça le tranchage on sait pas pourquoi au cas où tu voudrais la jouer dans un deck mais j'ai le vol tu vois mais les créatures n'ont pas le vol mais je voudrais quand même piocher des cartes ça ouais mon gars mais tu vas plus ça c'est juste une une co c'est juste pas une une co pour éviter qu'en limité soit un peu débile peut-être dans certains decks mais c'est tout quoi sinon je ne comprends pas vous allez ouvrir ça dans un deck vous êtes deg et comme ça le tranchage pour six mic vous pouvez pas le jouer dans des decks azorius par exemple en commandeur c'est surtout que six mic créatures ont pas le vol donc c'est à la limite c'était tranchage azorius ça avait un peu plus de sens mais je sais pas je comprends pas en gros la joue dans un deck simic tu acceptes que la carte coûte que 6 non en fait c'est pour ça qu'ils ont fait ça ouais mais en fait c'est une carte qui n'est pas designée je trouve pour le commandeur et qui est nul en standard donc je sais pas qui va jouer ça à part les classeurs bah ça sera bien je sais pas si on est capable d'avoir un deck standard avec full petite créature vol plein de pigeons à un mana mais pour l'instant j'en ai pas vu assez quoi ouais peut-être plus tard mais bon je pense que pour l'instant c'est juste quand tu pars en full tour supplémentaire tu pioches plein de cartes après des alerons d'épiphanie entre tes deux tours vu que tu as gagné la partie tu as gagné plein de cartes en main mais là tu es sûr de trouver la dernière alerons d'épiphanie de ton deck pour vraiment montrer que tu es un énorme port à ton adversaire ouais je sais si tu as joué deux tours suivent tu draws quatre alors que pour un malade plus tu prends tu pioches deux parmi quatre déjà de base sans avoir de bête c'est nul à chier je trouve ça pas bien marionnettiste comme la marionnettiste sinistre qui est une 4-3 célérité pour 4 assez à toi d'en parler excuse moi oui bon c'est nul donc je vais rapidement passer humain et gredin même pas vampire quand elle attaque si on a attaqué avec exactement une autre créature pendant ce combat donc on attaque avec deux bêtes vous pouvez faire que la force et l'endurance de base de cette créature deviennent 4-3 jusqu'à fin du tour génial t'as rendu compte ça aurait été trop pété si ça attaquait avec plusieurs créatures quoi c'est c'est une superbe commune pour voyeuse davabruc simana c'est une nuit à chier comment ça c'est horrible 4-4 pour 6 humain et loup garou défense talismanique au début du combat pendant votre tour mettez deux marqueurs plus un plus un sur une créature ciblée que vous contrôlez une autre pas celle-ci quand c'est le jour par contre quand c'est la nuit ça devient une 6-6 qui fait que les autres permanents que vous contrôlez on la défense talismanique lui y compris au début du combat pendant votre tour mettez deux marqueurs plus un plus un sur chaque autre créature que vous contrôlez dans chaque créature donc lui compris alors au tc c'est non en fait parce que cette carte là en standard on s'en fout un peu genre on la jouera probablement pas par contre vous allez juste démonter tous les scellés des gens tous les gens qui vont drafter cette carte et en plus vous aviez fait l'effort d'implémenter une capacité qui s'appelle parade c'est pas pour nous remettre la défense talismanique quoi on a mais on ne met plus la défense talismanique sauf sur une carte qui l'a et qui la donne à tout le monde parce que pour rendre ça bon déjà débile mais un peu plus faire si elle n'a pas la défense talismanique quand elle se retourne qu'elle le donne juste aux autres là ça donne un spot tu dis ok ça devient un port mais maintenant je peux la gérer non est ingérable ça en limité si vous ne gagnez pas avec de la riche dans le tour ça arrive dans les deux tours allez imaginons c'est loose et si elle arrive en loup-garou c'est loose parce qu'elle met les marqueurs de suite ça on voit en fait ça sert à rien c'est qu'il y aura baisse de cigode quoi exactement alors évidemment c'était débile quoi les gens vont dire ah ben moi eu un mardi soir j'ai battu qu'il y aura baisse de cigode donc on peut gagner évidemment heureusement mais putain qu'est ce que c'est nul à chier comme carte ça comme design en colère colère sur des cartes comme ça ça m'énerve ça m'énerve parce que si à la limite elles sont très fortes en standard il ya une justification de oui on a pensé au standard et c'est une mythique dans la verre et passe alors oui vous la verrez pas souvent en draft en limité mais une fois au chalet dans ton pote de draft t'auras péta fnm 10 balles il ya un mec il va ouvrir ça il va te casser la bouche heureusement qu'il ya un petit chien pipou sur le dessin parce que vraiment ça rattrape et les gens les laisseront dans le classeur pour du standard donc ça casse les couilles tu vois ouais je j'espère qu'il y en a deux dans le deck loup-garou qui sera peut-être tiers d'eux mais sinon c'est vraiment de la merde quoi je suis pas sûr pas de loup-garou ouais ça vient vraiment emmerder les gens qui font du limité quoi ouais bah on va continuer sur les cartes bizarre jacob aucun inspecteur déjà c'est marrant il est humain et conseillé pour demain là on a une 0-2 attention ce n'est pas de jayes prodige de brine non on l'engage en pioche une carte puis on exile une carte de notre main face cachée vous pouvez regarder cette carte tant qu'elle reste exilé et on peut payer 6 quand on a du coup utilisé la capacité de jacob si vous faites ainsi transformer le et il devient perspicacité de aucun un enchantement légendaire au début de votre entretien exilé la carte du dessus de votre bibliothèque face cachée vous pouvez regarder cette carte en cas s'exilé donc la même chose et une fois pendant chacun de vos tours vous pouvez jouer un terrain ou lancer un sort par mes cartes exilé par ce permanent sans payer son coup de mana si vous n'êtes pas encore endormi d'ici ce que j'ai fini cette carte on va pouvoir parler du gardien de la porte du cimetière j'ai perdu j'ai perdu le fil et je comprends pas pourquoi c'est une mythique mais pour être deg ça ça marionnettis pourvoyeuse tu l'ouvres dans tes boosters et présager les tu dis à 3 euros 50 super moment investi il ya peut-être un truc à faire avec mais là on voit pas et franchement j'ai la forme de creuser il ya des cartes j'ai bien envie de défendre mais là au bout d'une heure de vidéo j'ai pas la foi mais gros ça pour le transformer il faut l'engager piocher exilé une carte de ta main et payer six oui oui et puis surtout que l'effet transformer et pas game breaker quoi parce que là vous allez faire je pioche j'exil je pioche j'exil donc vous faites un peu de looting pour ça allez c'est pas mal un looter pour deux mais si on vous le gère c'est pas une carte perturbation si vous le gère vous ne pouvez pas les cartes exilé ça dégage c'est perdu c'est pas dans le cimetière c'est exilé en plus donc c'est même pas je mets les cartes flashback au cimetière il ya peut-être quelque chose que je vois pas avec la carte et du coup mais à cool pas pour ceux qui font l'équipe si un s'il ya des gens qui ont des des archétypes enfin en tout cas une une envie de looter en fait sur juste de tailler ta main d'avoir un petit 0 2 en début de game et d'avoir une carte qui peut grinder en late game c'est pas exécrable mais ça a pas le ça a pas la gueule d'une mythique je trouve et c'est quand même vachement moins bien que pourvoyeuse davabruk quoi mais surtout parle moi du gardien de la porte val qui est une bonne carte s'il te plaît quand même vachement mieux lui il est très fort c'est un vampire il est de 1 pour 2 il a l'initiative il fait plaisir parce qu'il est agressif et bien dans la curve c'est exactement ce qu'on va jouer et quand le gardien de la porte du cimetière arrive sur champ de bataille vous exilez une carte depuis un cimetière à chaque fois qu'un joueur joue un terrain ou lance un sort s'il partage un type de carte avec la carte exilé le gardien de la porte le inflige deux blessures et ça mon gars alors évidemment s'il arrive tour 2 ça sera souvent une de l'initiative pour deux mais c'est pas grave ça te permet de jouer dans la curve d'avoir un vampire de commencer à mettre des points de rentrer dans ta stratégie et ta synergie tribale par contre tour 3 4 ou 5 c'est un putain de deux 1 pour 1 qui va coller deux blessures à chaque fois que ton opo il joue un spell c'est vraiment très fort mais moi je le vois même jouer dans des formats éternels parce que l'adversaire il fait fetch tour 1 toi tu fais ok tour 2 gardien de la porte j'exile ton fetch ben s'il le gère pas chaque fois qu'il pose un land à partir du tour 2 donc ce qui est quand même tôt il prend deux points si tu as commencé et qu'il a fait tour 1 fetch tu as rendu compte il prend quatre points c'est vraiment super fort ça je trouve non c'est trop bien c'est vraiment trop trop bien lui ça c'est staple c'est une des mythiques qui va coûter le plus cher parce que justement comme tu dis à ce recyc dans des formats éternels c'est une vraie très très bonne carte d'ailleurs par curiosité est-ce qu'elle se vend déjà 20 euros sur elle se vend déjà pas mal mais ça les vaut largement vraiment peut-être qu'on overreact un peu mais je trouve que c'est vraiment fort pas du tout c'est une bonne carte de standard qui sera à jouer en format éternel je pense qu'il n'y a pas d'overreact dans ce qu'on dit je vais vous présenter une carte oui non c'est pas c'est pas ban problématique c'est juste c'est juste le level de crimson vo fait qu'on a le droit de se subjuguer sur gardien de la porte quoi d'être subjuguer suivante d'olivia pour simana on a une 6-6 menace vampire à chaque fois que les suivantes d'olivia infusent des blessures ont créé autant de jetons sang et pour trois on met une blessure n'importe et ça qui aura gagné avec ça souviens toi il y avait un 6 4 pour 6 qui faisait ça c'est une commune c'était ma carte préférée moi de magic origin donc je m'en souviens très bien voilà c'est la même chose mieux trop bien pour l'avoir joué un mec qui m'a dit tu joues ça c'est naze j'ai dit non c'est trop fort le bord à stall je les tuer à distance il m'a dit je vais perdre sur ça et je dis mais oui je t'ai dit que c'est trop fort et il a vraiment pas aimé du tout c'est pas grave ce qui est horrible c'est que c'est ton adversaire qui a raison c'est vraiment de la merde mais alors le fait que tu aies gagné avec ça c'était ultime mais j'ai gagné plein de parties avec ça c'était fort ouais c'est l'effort c'était bien les arcs et le landfall c'était bien val dit que c'était bien annonce dans magic origin donc c'était pas grul tu pouvais avoir autant de loups que tu voulais là tu te souviens je sais même plus ce que ça faisait moi je veux juste jouer des pâtés qui ping là c'était la bonne époque ça on jouait des cartes en vrai égard marie enchanté parle nous en c'est super bien et 4 4 pour 4 c'est un lord donc du coup qui donne plus un plus un à tous les autres vampires quand il meurt vous le transformez en un artefact légendaire qui dit au début de votre entretien vous pouvez créer un créateur de jetons un blanc et noir vampire avec le lien de vie vous mettez un marqueur ligné sur le cercueil d'edgar markov et ensuite il y a au moins je suis bien mais c'est un peu naze quoi je trouve ça vachement bien moi c'est juste dommage qu'il soit pas du tout dans les couleurs des vampires il est hors oeuvre et pas ragdos du coup bah si on veut le jouer il faut se plasher bon la manne à base le permet pas trop difficilement c'est vachement non c'est bien je sais pas je trouve que c'est un après c'est un drop 4 donc c'est ça qui est chiant il y a déjà plein de drop 4 bien le flavor est excellent mais 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 la carte est pas bonne quoi un 4-4 lord qui fait à des tokens tous les tours quand il est géré et puis qui revient tout seul tous les trois tours je trouvais ça pas mal mais peut-être que dans vampire on s'emballe les ouais dans la stratégie agressive que mettre en place vampire tu se lâcheras pas pour un lord qui coûte 4 quoi il est pas pas grand fan ah et là du coup la dernière mythique bleue pour trois malins on a une 2-3 vol esprit illuminateur du cimetière quand il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque on existe une carte depuis un cimetière on peut regarder la carte du chino bibliothèque à tout moment et une seule fois par tour on peut lancer un sort depuis dessus une bibliothèque s'il partage un type de cartes avec une carte exilée par l'illuminateur du cimetière donc vu que vous allez exilé plusieurs cartes avec lui au bout de deux trois tours vous pouvez jouer n'importe quelqu'un du sud votre bibliothèque techniquement c'est assez fort en vrai c'est pas mauvais à péter mais ça a des bonnes stats ça résiste bien à l'aggro parce que c'est deux trois donc ça peut prendre des petits trades tu sais pourquoi c'est quand même un peu faible parce que ça marche pas avec les landes tu peux lancer un sort effectivement ça marche pas avec les landes donc c'est moins fort que ce que je pensais c'est un peu faible parce que je me disais putain son effet plancher du coup c'est corsaire off cru fixe quoi avec le vol ouais du coup c'était cool mais en fait non ça trigger pas les landes donc ça le ça le ça aurait un peu plus un peu plus mauvais quoi ouais non c'est moins bien en fait je pensais que comme les autres tu pouvais trigger sur lande mais mais non aussi mais en fait non ok solitaire irascible 3 3 pour 4 humain et loup-garou à chaque fois que les solitaires irascible suivi des blessures il inflige autant de blessures à n'importe quelle cible on avait déjà des cartes comme ça en standard qui était joué avec acte blasphématoire mais rigolo pour deux ils gagnent plus de plus 0 quand c'est le jour et si jamais c'est la nuit les 4 4 il a les mêmes effets et c'est tout non voilà c'est juste une 4 4 on s'en fout quoi on s'en fout tout 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 est ce qu'il y a les cartes qu'on n'a pas vu ça oui il y a les normes horreur brise quoi j'adore ça j'adore et je sais que tu adores parce que tu as dans les pâtés aussi pour cette mana kraken et horreur horreur brise coq 7 8 flash ne peut pas être contre carré ben donc il arrive en jeu c'est sûr qu'il arrive en jeu à chaque fois qu'on lance un sort ont choisi l'un jusqu'à l'un donc les mêmes pas obligé renvoyer un sort ciblé que vous ne contrôlez pas dans la main son propriétaire ou renvoyer un permanent non terrain ciblé dans la main son propriétaire c'est trop fort tous vos spells vos cantrip vos machins ça devient des counter spells ou des boons en plus de leur effet trop fort ça coûte 7 fort oui ça peut être fort pour cette way fin de tour horreur brise coq je détape j'ai des scrutés j'ai des des petits spells du kimchi de la merde dans la main c'est pas grave c'est des counter spell et des boons j'ai une vision j'ai une vision attention ça arrive là dis moi environ trois semaines oui à l'heure on pifani est banni du format oui et c'est horreur brise coq qui prend sa place mec j'achète j'adore ce deck et comme ça midrange est toujours pas jouable chez midrange ça prendra je crois que c'est pas incroyable mais tu peux fait et tu peux effectivement faire des dingueries si tu arrives à résoudre ça si si tu résous ça avec une main de un ou deux sorts pour moi c'est game je sais pas si c'est game mais c'est bien ouais c'est très fort mec tu contre l'incontrable avec ça tu t'aimes pas du ouf oui oui non non mais c'est vrai en fait c'est fort mais comme ça coûte 7 mana tu vois je trouve que c'est normal que ce soit fort assez ouais c'est sûr mais tu vois ça ça gère même des comas ça le renvoie dans la main c'est incontrable comme un mais c'est pas grave tu renvoies le spell dans la main donc ça dégage j'avoue un très bon pâté de standard je serais pas étonné que ça soit joué je trouve ça très bien genre pour les cartes à 7 d'habitude qui sont de la merde en bleu comme ça ça peut pas être bloqué sauf si tu as deux lunes hermétiques enfin en fait je suis un peu trigger parce que son dessin genre c'est un dessin de carte de merde tu vois oui c'est un gros kraken qui casse un bateau c'est pour ça tu vois c'est un dessin de carte commune de deux fileurs de draft donc ouais d'ailleurs en draft faut qu'elle en faire cette carte non non mais je serais pas étonné que ce soit joué en standard c'est fort bon power level par contre l'union lente on semble balek c'est un enchantement pour trois manas et au début du combat pendant ton tour une fois au chalet et si ma tante en a deux un loup ou un loup garou ciblé que vous contrôlez gagne plus de plus qu'à la fin du tour et à chaque fois qu'un adversaire lance son deuxième sort chaque tour eh ben tu peux créer un token de deux c'est bien très bien lanterne des égarés c'est pas mal c'est un nouvel effet de gestion de cimetière bon de toute façon toutes les cartes gérer des cartes du cimetière dans l'inistra de crimson vaux et midnight hunt mais si vous jouez pas ces cartes là vous avez la lanterne des égarés ça arrive en jeu ça exige une carte et pour un on les exil on ouais on l'exil et on exil toutes les cartes de tous les cimetières puis en plus une carte ça marche pas avec le russe parce qu'on l'exilait le même c'est juste moins bien mais on l'aura standard d'effet comme ça pour le pour le side oh putain parle moi de d'audric cette merde qu'on fait il va chier dessus audric il est 3 3 pour 3 vampire et soldat il n'est pas dans la couleur dans les couleurs qu'on a envie de jouer avec zombie là c'est plus l'archétype un peu mardumide range qu'ils essayent de pousser et auquel je crois pas je crois plutôt aux versions ragdos agressives mais bon quand audric maudit par le sang arrive sur champ de bataille crée x jetons de sang x étant le nombre de capacités parmi le vol l'initiative la double initiative le contact mortel la célérité la défense télémanique l'indestructible le lien de vie la menace la portée le piétinement et la vigilance donc plus t'as de capacités diverses et variées sur ton bord et plus lui il va arriver et faire des tokens jetons sans on connaît pas encore la power level des tokens jetons sans on a plutôt estimé avec pelle que c'était pas mal pour synergiser avec les autres cartes de vampire mais que c'était individuellement plutôt des tokens assez faibles donc franchement audric splash et blanc pour lui c'est non avoir autant de capacités diverses et variées c'est pas facile sur le bord créer des jetons sans c'est pas incroyable je suis pas impressionné quoi voilà j'ai fait un tir au pion cico si quand tu casses l'audric tu fais six tokens sans c'est pas mal alors la vampire accueillante ça c'est une super carte pour trois maintenant on a une deux trois vampire vol qui est blanche mais c'est pas grave on peut la jouer ailleurs on s'en fout à chaque fois qu'au moins une autre créature avec une force inférieure ou égale à deux avec le champ de bataille sous votre contrôle que chez une carte mais ça ne se déclenche qu'une seule fois par tour malheureusement mais ça reste une deux trois fly pour trois qui fait piocher sur pas mal de cartes qu'on peut jouer dans un archétype blanc blanc avec une autre couleur à gros c'est dommage que ce soit encore un drop 3 parce qu'il ya que des bons drop 3 blancs mais bon ça marche avec les tokens ça arrive sur champ de bataille donc donc c'est une bonne carte ouais ça pourrait être joué dans les stratégies un peu célestina token qui essaient d'être poussé j'aime bien pourquoi pas une carte de vampire quoi kaya dernier planzolker de l'extension alors kaya à trois manas à loyauté de trois donc c'est bien plus un les créatures que vous contrôlez à car le contact mortel jusqu'à la fin du tour vous pouvez mettre un marqueur plus un plus un sur jusqu'à un jeton de créatures ciblées moins deux jusqu'à la fin du tour si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle vous créez deux fois ce nombre et moi si vous exigez toutes les cartes de tous les cimetières pour vous créer un jeton de créatures un blanc esprit avec le vol pour chaque créature exige de cette manière chaque carte du coup ça vient rajouter une couleur à la stratégie token qui était plutôt célestia si on a envie de jouer kaya on a envie de jouer abzan ça marche bien dans cette stratégie là et c'est nul à chier dans toutes les autres c'est ça c'est juste très dispensable kaya ouais par contre pour trois manas on a un effet anointed possession avec le moins deux qui qui est quand même puissant ouais c'est si jamais abzan token c'est jouable ça jouera des kaya mais mais pour l'instant j'ai ça il faut que ce soit testé pour voir si ça a de la valeur ça pour moi c'est les cartes qui sont intéressantes pour ceux qui jouent en commandeur multi ce genre de stratégie voilà c'est pas si la mécanique est assez bonne pour être jouant standard je suis pas sûr non peut-être que ça a déjà existé ça a déjà été fort tu vois ouais je je n'ai jamais dire d'être build pour évaluer la carte quoi ce genre de cartes ça me donne envie de mettre des planes walker dans l'éla tu vois parce que je n'en ai pas à cause de mon soleil immortel ouais mais mais les cartes comme kaya comme le sorin aussi orzov qui fait des des emblèmes dès qu'il arrive en jeu je me dis c'est pas mal quoi super fort le sorin dont tu parlais moi je précise quand même je vais insister sur le fait qu'il ya quand même beaucoup de générateurs de token qui commencent à s'accumuler que ces cartes là n'était pas jouable en standard parce qu'on cherchait pas forcément cette synergie là mais que couplé aux cartes que rajoute crimson vo je sais pas si ce sera puissant mais en tout cas il ya un vrai deck token il ya assez de cartes en tout cas pour assembler cette synergie là il faudra voir du coup si ça vaut le coup quoi ouais c'est vrai que ça peut faire des trucs en tout cas elle coûte pas cher elle fait des effets puissants pour la stratégie là donc assez cool genre ça pourrait quoi et là je crois qu'on est arrivé au bout je crois qu'on arrive au bout je regarde s'il ya pas d'autres fois que c'est que des communes un co après ouais je crois qu'on arrive au bout il me semble que kaya c'était la dernière carte révélée me semble et c'est cool d'ailleurs que ça finisse pas juste par une carte un peu aux effes mais par un plein zolker sympa on a on a bien fait le tour quand même pour le coup on aura traité toutes les cartes avant le top 5 ça vous permettra du coup d'avoir un avis sur toutes les cartes qui ont été révélées même celles qui apparaîtront pas dans le top 5 parce que bah du coup forcément il ya plein de cartes dont on peut pas traiter mais mais c'était cool et là pour le coup tous les tous les spoilers sont sortis de manière très très dense donc vous avez deux deux grosses grosses vidéos mais 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 au moins vous avez un avis sur toutes les cartes exact fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage de abonnement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch velpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux chippers qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description vous